Loin de Hollywood présente la provocante Louise Brooks, Murnau, Pabst, Fritz Lang et tous les grands des studios de la UFA. Musique du générique 1919, l'Allemagne avait beau être un pays vaincu, elle n'en montait pas moins un film de cette envergure. Ce fut le début d'une étonnante décennie de production cinématographique. Ce film, un grand spectacle d'Ernst Lubitsch, est une brillante reconstitution de la Révolution française. C'est aussi le miroir de son temps, car l'Allemagne était aussi en révolution. Six mois après la guerre, l'armée allemande était autorisée par les alliés à combattre le nouvel ennemi venu de l'Est, le bolchevisme. Mais en Allemagne, le bolchevisme avait déjà pris ses quartiers. En 1918, des soldats allemands défilaient derrière le drapeau rouge. Les révolutionnaires affirmaient avoir renversé le Kaiser et apporté la paix en Europe. Mais en fait, le conflit apportait à la guerre dans les rues de Berlin. À leur retour, les soldats trouvèrent leur famille souffrant ce qu'ils avaient eux-mêmes souffert au front. Le froid et la faim étreignaient la population, parce qu'un an après l'armistice, les Britanniques maintenaient leur blocus. Le cinéma ne reflétait rien de tout cela. Les cinéastes pouvaient s'échapper dans le sanctuaire des studios où tout était sous contrôle. Le montreur de marionnettes que voici n'est autre que Ernst Lubitsch, l'ancien comique juif adoré pour son malicieux humour. Ici, c'est le capitalisme américain qui est en but à la rosserie de Lubitsch. L'ancien comique juif adoré pour son malicieux humour. Les studios étaient encore de simples maisons de verre. Éclairés surtout par la lumière du jour. C'était là le principal moyen d'éclairage. Même quand on utilisait l'électricité, car celle-ci était rationnée. Pour éclairer les grands plateaux, on réquisitionnait des projecteurs militaires. Les studios étaient encore petits. Voici D'Eclat Bioscope, qui allait bientôt devenir l'UFA. La ville du cinéma aux abords de Berlin. Les salles de cinéma proliféraient. Il y en avait pratiquement une dans chaque rue. L'industrie cinématographique allemande était florissante, car il y eut un embargo sur les films américains jusqu'en 1921. Ce sergent va devenir le commandant de l'industrie cinématographique allemande. Pendant la guerre, Eric Pomer avait repris la société de production française Eclair et fondé la DECLA. Celle-ci devait bientôt être absorbée par l'UFA et Pomer prit la tête de la production. L'un des premiers succès fut une série qui comprenait ce pastiche d'un western américain. Le réalisateur en était le jeune Fritz Lang. Dans la Nouvelle République, la censure se relâchait. On pu voir une série de films éducatifs. La nudité semblait inséparable des histoires de prostitution et de drogue. Le mettant en scène Richard Oswald réalisa une étude sur l'homosexualité avec Conrad Weidt et Reinhold Schunzel. Au bout de 18 mois, on rétablait la censure. L'Allemagne était paralysée par la peur de l'avenir. La valeur de l'argent coulait à pic, tandis que le coût de la vie montait en flèche. Les cuisines roulantes qui avaient nourri les soldats du front nourrissaient maintenant le chômeur. Et nombreux sont ceux qui durent tout abandonner. Seul le cinéma pouvait satisfaire leurs rêves les plus fous. Ici, Lubitsch rend hommage à l'appétit du monarque anglais, Henri VIII, interprété par Émile Yannings. Lubitsch fut alors considéré comme l'un des plus grands réalisateurs européens. Il montait des drames historiques d'une ampleur qui surprit et inquiéta les gens de Hollywood. Il savait bien que l'armée de chômeurs procurait des figurants à bon marché. Mais qui était cet homme qui pouvait faire revivre l'histoire comme aucun autre, si ce n'est David Warg Griffith ? Au studio de Tempelhof, M. Hébert, président de la République, fit à l'équipe l'honneur de sa visite. Son gouvernement sociodémocrate tenait beaucoup à ce que le cinéma allemand gagna en importance avec des stars comme Émile Yannings et la très populaire Annie Porten. Mais pour les figurants affamés et déçus, la vue du président fut une provocation. Au cri de « Abba Hébert », ils transformèrent une scène de foule en insurrection. Et pour la première fois de sa vie, Lubitsch perdit le contrôle de la situation. L'actrice polonaise Pola Negri était la star ascendante des films de Lubitsch. Elle teint le rôle de la blanchisseuse française qui allait devenir la maîtresse du roi. L'Allemagne choisissait des histoires à caractère international pour augmenter ses chances de vente à l'étranger. Hollywood se mit à considérer l'Allemagne comme un sérieux concurrent. Lubitsch, avec son humour féroce, se sortait des scènes qu'aucun réalisateur américain n'aurait seulement songé à tourner. Sous un nouveau titre, Madame Dubarry fut le fer de lance de l'invasion allemande aux États-Unis. Bientôt, Pola Negri et Lubitsch furent tous deux attirés de l'autre côté de l'Atlantique. Ils furent les premiers d'une longue liste. Les branle-bas politiques et sociaux qui bouleversaient l'Allemagne depuis la guerre affectaient toutes les couches sociales. L'art lui-même était en révolte. Les artistes exprimaient le dégoût et la fureur que leur inspirait leur société. Voyant l'émotion que cela suscitait, un groupe de cinéastes adopta alors un style similaire, l'expressionnisme. Pour le monde de l'art, l'expressionnisme n'avait rien de neuf. Mais pour celui du cinéma, c'était une révolution. Cela impliquait des émotions exprimées sur un mode irréel, tant au plan de la distorsion des décors que du jeu outré des acteurs. Werner Krauss interprétait le docteur Caligari. Le film fit sensation partout où il était représenté. A New York, les critiques s'extasièrent. A Los Angeles, en revanche, le film suscita des manifestations, car on craignait une invasion des œuvres allemandes. Si c'est de l'art, disait-on, c'est un art dégénéré. Cette approche bien peu conventionnelle fut encouragée par Eric Pomer, le producteur. Ne pouvant pas rivaliser avec Hollywood, dira-t-il plus tard, il fallait que nous inventions quelque chose de notre cru. Le réalisateur Robert Vineux considérait cet étrange projet avec un certain scepticisme. Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain matin et il a dit « J'ai bien réfléchi et je crois pouvoir dire que c'est de la folie. Mais il faut alors que le film soit traité dès le départ sur le mode de la folie et qu'on aille jusqu'au bout. Si rien n'est normal, on en sortira quelque chose. Et que la presse nous traîne dans la boue ou que ce soit un grand succès, nous verrons bien. Dans un cas comme dans l'autre, pour moi, cela vaut le coup. Il y avait déjà eu d'autres tentatives expressionnistes, non seulement dans les décors, mais aussi dans l'interprétation, notamment chez Konrad Weid. Weid interpréta à Césarée le somnambule endormi depuis 23 ans que Caligari dévoile ici sous l'attente d'une fête foraine. L'interprétation et les décors étaient si saisissants que les cinéastes se posèrent des questions quant à la contribution du réalisateur. On a dit à propos de Caligari que le réalisateur n'avait en rien contribué à la qualité du film, qu'il y avait trois directeurs artistiques, Rorig, Warme et Rayman, et qu'ils avaient tout fait, que le réalisateur n'y était pour rien. Moi, je dis que c'était un grand metteur en scène et qu'il avait une façon magistrale d'intégrer ses comédiens dans le décor. Caligari se sert de Césarée pour chercher ses victimes et les tuer. C'est Lydda Gover qui est la victime. Lydda Gover qui est la victime. – Lydda Gover qui est la victime. Hans Janowitz, Caligari symbolisait le gouvernement autocratique qu'il haïssait et qui nous condamne à être des assassins si nous ne voulons pas être assassinés. Pour Karl Meyer, le co-auteur, Caligari était inspiré de son psychiatre militaire avec qui il s'était bataillé pour ne pas intégrer l'armée. L'histoire est racontée du point de vue d'un étudiant à la recherche du mystérieux assassin qui se révèle n'être autre que l'honorable directeur d'un asile de fous, le docteur Caligari. L'autorité est renversée. Mais ce cauchemar se termine en coup de théâtre. Le détraqué n'est pas Caligari, mais le narrateur lui-même. C'est Caligari. Le brave docteur calme son patient torturé. Quelques subversives qu'aient pu être les intentions des auteurs, elles sont subversives à leur tour. Finalement, l'autorité n'est pas renversée. Vu de l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux dans la république de Weimar et pour son brave président. Les corps francs d'extrême droite font un retour triomphant après avoir écrasé un soulèvement communiste à Munich en 1919. A la gare de Garmisch, les caméras des actualités saisissent un instant le maître d'un futur cauchemar. Un cauchemar dont les allemands n'allaient pas se réveiller. La légende juive de Golem fascinait tant le comédien Paul Wegener qu'il n'en fit pas moins de trois versions muettes. Le Golem est une statue qui s'anime lorsque l'on place une étoile cabalistique sur sa poitrine. Wegener était l'un des principaux acteurs de la célèbre troupe théâtrale de Max Reinhardt. Et il partageait son enthousiasme pour le cinéma avec bien des gens de théâtre. Le véritable poète du cinéma, disait-il, doit être la caméra. Et cette caméra recelait un immense pouvoir, même si elle ne bougeait presque pas. Les décors distordus, la réalisation d'Henrich Gallin et la prestation de Wegener suscitèrent des louanges dithyrambiques. Cette œuvre exerça une forte influence sur les films de Frank Einstein, réalisés dix ans plus tard aux États-Unis. Robert Wegener retourna à l'expressionnisme pour le rêve d'un fou. Le rêve d'un fou. En 1923, l'expressionnisme a morcé son déclin. On s'était mis à souligner les expressions par des effets de caméra, par des jeux d'ombre et de lumière. Murnau sut créer une atmosphère de terreur que ceux qui virent Nosferatus n'oublieront pas de si tôt. Mais le spectateur allemand moyen ne s'intéressait pas à ce qu'on appelait les films d'art. Il cherchait tout simplement à s'évader de la réalité. Les aventures dans des pays lointains étaient beaucoup plus populaires, comme cette série produite par Joe May et à laquelle Fritz Lang travailla comme assistant. Si vous n'aviez pas d'argent, vous pouviez toujours aller au cinéma en payant avec des briquettes. Au cœur de la dépression, le cinéma était fleurissant. C'était bien le seul. 1923 fut l'année du Putsch de Munich, avec le général Ludendorff s'élançant avec Hitler contre la République de Weimar. Et Hitler fut emprisonné. Si les actualités en saisirent à l'occasion quelques images, bien rares sont les films à avoir jamais été tournés sur cette période d'inflation, véritable cataclysme dans la brève histoire de la nation allemande. Une miche de pain pouvait coûter un milliard de marques. « Si vous vouliez survivre, mieux valait vous faire payer à l'heure du déjeuner, car votre salaire risquait fort de ne plus suffire pour le dîner de votre famille. » Julia Wolf, monteuse et venue d'Angleterre à Berlin. « La vie dans l'Allemagne des années 20 était complètement folle. Le marc avait chuté, il n'avait plus aucune valeur, et les femmes se vendaient pour une paire de bas. » Les profiteurs de guerre et les boursicoteurs n'avaient jamais connu pareille abondance. Des familles vendaient leurs derniers biens, tandis que la paie journalière d'une petite entreprise nécessitait un transport spécial. L'Allemagne vaincue avait atteint le fond de l'humiliation. Le film était en gestation, destiné à restaurer les derniers vestiges de la fierté allemande. Ce film était dédié au peuple allemand. Julia Wolf fut invitée à visiter les studios de Neubabelsberg. « Puis ils nous ont amenés devant le grand dragon, dont ils étaient extrêmement fiers. Fierté justifiée d'ailleurs, car on n'avait jamais fait chose pareille dans des films jusqu'alors. Le dragon était énorme et ses yeux clignotaient. Bien qu'il n'y ait pas la couleur à l'époque, il avait été peint en or et en rouge feu. Il avait vraiment l'air féroce. » Le père du dragon était le décorateur Karl von Brecht et Eric Ketalwood, l'un des directeurs artistiques. « Le dragon faisait environ 16 mètres de long. Il était actionné par en dessous et descendait un chemin en pente. Six ou huit hommes le poussaient sur un rail. La bête trônait sur deux supports métalliques auxquels elle était attachée. En fait, elle avançait légèrement au-dessus du sol et seule la queue touchait terre. Il y avait quatre hommes à l'intérieur, un dans chaque patte et deux autres à l'avant, qui actionnaient la tête. Il y avait deux hommes à l'intérieur, où le cœur était défié. Sous-titrage MFP. Siegfried se baigne dans le sang du dragon, mais les Nibelungen prenaient une autre connotation, comme si Fritz Lang et son équipe avaient prédit plutôt que recréé. Les Nibelungen, c'était le début du style nazi. Quand on voit les Nibelungen, aujourd'hui, on croirait que ça a été monté par Beno von Arendt pour les rassemblements de Nuremberg. Il n'est pas surprenant que ce film ait été l'un des préférés de Hitler. Les nationaux socialistes, obsédés qu'ils étaient par les légendes nordiques, s'en approprièrent l'atmosphère et le rituel. On a dit que les metteurs en scène de ces figurants allemands bien entraînés devaient beaucoup à leurs exercices militaires. Fritz Lang lui-même avait été officier dans l'armée autrichienne et son comportement en tant que réalisateur en avait gardé quelque chose. Lang était un artiste qui se destinait à la peinture et étudia l'architecture. Il avait un oeil remarquable. Des scènes comme celle-ci ont profondément impressionné des cinéastes hollywoodiens comme King Vidor. Vidor m'a dit « À Hollywood, le caméraman éclaire la vedette. En Europe, il éclaire le décor. Avec cela, tout est dit. On le voit de manière incomparable dans les grands films allemands muets. Ce sont la scénographie et les décors qui font le travail. Ce sont eux qui racontent l'histoire. Une forêt vierge fut construite à Neu-Babelsberg. De très vieux arbres faits en plâtre et que l'on pouvait transformer grâce à la lumière évoquait un passé vague et lointain. Lang rejetait Wagner et construisit son film à partir de la mythologie nordique. Divisé en deux parties, le film durait plus de quatre heures. Les films allemands étaient beaucoup trop longs. Ils ont tous été coupés plus tard, généralement par moi. On était obligés d'en réduire la durée. Ils étaient trop longs, trop pesants pour un public anglais. C'est une psychologie totalement différente, vous savez. Je n'ai pas le souvenir que l'extrême lenteur des films allemands m'ait dérangé le moins du monde, car le décor était un régal pour les yeux et je suppose que cela suffisait. Cette allure morne faisait partie des sombres histoires que racontaient ces films. Il fallut attendre que l'horreur de l'inflation fût surmontée et que le flux monétaire fût stabilisé pour que les allemands fassent un film sur la question. Il est significatif que Georg Wilhelm Pabst n'ait pas trouvé d'argent en Allemagne et que seule la France ait apporté son soutien à son film. Arborant des parures d'emprunt, Asta Nielsen, brossé à un tragique portrait d'une pauvre fille qui, devenue la maîtresse d'un homme riche, se retourne contre son amant. Nielsen était une déesse sur le déclin dont le même film était une déesse sur sa courbe ascendante, Greta Garbo, venue de Suède. Garbo jouait une fille de la classe moyenne réduite à la prostitution. Garbo was very nervous, Pabst m'a dit que Garbo était très nerveuse pendant le tournage de La rue sans joie. C'est pourquoi il tournait certaines scènes à une vitesse supérieure à la normale juste pour qu'elle ralentisse ses mouvements. Garbo n'est pas resté longtemps en Allemagne. Louis B. Mayer, en visite à Berlin, l'a invité avec son protecteur Maurice Stiller au studio de la MGM à Hollywood. À Neu-Babelsberg, les studios de l'UFA s'étendaient et dépassaient leur budget. L'UFA, qui contrôlait maintenant bon nombre de sociétés allemandes de production, produisaient elles-mêmes des films à la chaîne, un peu comme Hollywood, des séries, des comédies, des drames. En dehors de l'UFA, l'ancien hangar indirigeable de Staken fut utilisé comme studio. On pouvait y construire des décors d'une hauteur allant jusqu'à 25 mètres. Les temps où l'on se débrouillait avec un toit de verre et une caméra étaient définitivement révolus. Ce studio était aussi bien équipé que n'importe lequel à Hollywood. On y installa même des rails de tramway pour des scènes de rue. La gestion de tout ce matériel, ainsi que la foule des figurants, nécessitaient une machine de production efficace et bien huilée. L'Allemagne a une supériorité sur les Français. C'est une obéissance absolue sans contestation. Il n'y avait pas de contestation. Quand on avait décidé que ce serait ça, c'était pas autre chose. En allemand, machiniste se dit Bühne-Narbeiter et on disait Bühne tout court. En entendant Bühne, le machiniste se levait, claquait les talons et disait Jawohl. Il flottait un vent de détermination maintenant que l'Allemagne produisait plus de films que n'importe quel autre pays d'Europe. Mais des bévues pouvaient toujours se produire, comme dans cette parodie avec l'île d'Agover à propos d'une monteuse qui doit avoir terminé son travail à 6 heures pour une importante première. Lorsque le film est présenté au public, elle s'aperçoit qu'elle a commis une erreur terrible. L'île d'Agover prend son petit déjeuner. Ce qui m'impressionnait le plus chez les Allemands, c'est que c'était une bande totalement hétéroclite qui ne s'occupait ni de politique ni de quoi que ce soit. Seuls les films les intéressaient. De ce point de vue, la camaraderie qui régnait parmi eux était extraordinaire. C'est comme ça qu'ils faisaient leurs films. Ils étaient toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à faire. L'un des plus grands cadeaux qu'aient fait les studios allemands au cinéma est ce qu'ils appelèrent la caméra déchaînée. Une éblouissante liberté par rapport au trépied que l'on découvre dans les films de loups-poupiques ou de mûrneaux. Ils cherchaient constamment de nouvelles voies susceptibles d'étendre le pouvoir de la caméra. Ce que ressent un homme qui se perçoit comme écrasé, poursuivi par son environnement est brillamment rendu par la surimpression et les décors mobiles. un effet repris et élaboré deux ans plus tard par Murnaud et son caméraman Karl Freund pour le dernier des hommes avec Émile Jannings. C'est ce film qui, en 1924, révéla au monde que la caméra ne connaissait pas de limites. Eric Pomer, le producteur, avait dit essayer d'inventer quelque chose de fou. Déplacer la caméra à travers le hall sur une bicyclette semblait déjà suffisamment faux à l'époque. Mais l'attacher sur le ventre hospitalier de Karl Freund, le tout relié au secteur, paraissait carrément périlleux. Ils sont allés encore plus loin. Cette maquette montre comment on zoomait avant que fût inventé l'objectif à focale variable en suspendant la caméra comme un téléphérique. Pour communiquer une impression d'euphorie éthylique, Jannings est transporté sur la même plateforme que la caméra. Le dernier des hommes ne comporte qu'un seul carton. L'histoire tourne autour du respect allemand pour les uniformes. Jannings interprète un portier d'hôtel rétrogradé à cause de son âge. Il en est réduit à garder les toilettes de l'hôtel, dépouillé de son précieux uniforme et plongé dans un désespoir sans fond. C'est ici qu'aurait pris fin n'importe quel film allemand, mais Karl Mayer écrivit une parodie de tous les happy ends. Le portier Le portier hérite d'une fortune et ses employeurs deviennent soudain ses serviteurs. Malgré ce happy end, le film ne rapporta pas les dollars que Paul Mayer espérait. Mais Jannings fut salué comme le plus grand acteur de l'écran et dans le monde entier, les critiques furent enthousiastes. L'année suivante, Jannings participa à une aventure cinématographique plus chanceuse encore. L'intrigue se situait dans un cirque et Karl Freund était à la caméra. Le film accrue l'admiration déjà vouée au cinéaste allemand. Des réalisateurs comme Éval d'André Dupont voulaient un nouveau réalisme allié à tout ce qu'avaient appris leurs techniciens. Jannings et L'IA D'Éputi tenaient leur rôle avec beaucoup plus de naturel qu'au temps de l'expressionnisme. En tant qu'éclairagiste, j'étais installé sur la passerelle et je regardais en bas. Je voyais comment un film était mis en scène et cela m'intéressait énormément. Quand les studios se vidaient pour le déjeuner, les électriciens mangeaient leur sandwich sur la passerelle. Tout était calme sur le plateau. Seul restait, comme nous pouvions le voir de là-haut, Émile Jannings et Liane Pouti qui se retiraient dans cette caravane de cirque pour y échanger d'ardents témoignages de leur attirance mutuelle. Bien entendu, les machinistes observaient tout cela avec le plus vif intérêt. Ils étaient sages comme des images. Une fois que le zénith avait été dépassé, ils y allaient d'un tonnerre d'applaudissements et les deux autres leur répondaient par des éclats de rire. Cela ne les dérangeait pas plus que cela car Liane Pouti était vraiment une joyeuse luronne. Yannnings revient après avoir poignardé l'amant de sa maîtresse. Le prestige des techniciens allemands était tel que Charles Rocher, le chef opérateur américain, vint à Berlin. Il assista à la production de fosses de Murnau, l'exemple par excellence de l'imaginaire allemand. Chaque plan semblait un miracle d'imagination. allié à des prouesses techniques non moins brillantes. Les décors s'inspiraient plus de gravures anciennes que de l'expressionnisme et la scène du vol à travers les airs nécessita tout un plateau au studio de Tampelhoff. L'UEFA voulait engager des comédiens d'envergure internationale. Liliane Guiche accepta le rôle de Gretchen mais posait des conditions difficiles. Une jeune actrice en pleine ascension nommée Leni Riefenstahl fit un essai avec une perruque blonde mais le rôle revint à une inconnue appelée Camilla Horne. Emile Jannings jouait le diable et le suédois Gustav Eichmann interpréta Faust jeune et vieux. Camilla Horne fut très impressionnée par le réalisateur Murnaud. Pour moi c'était le bon Dieu je ne voyais que lui et je faisais tout ce que je pouvais lire dans ses yeux je savais qu'il m'aimait beaucoup mais il était très sévère avec moi Au contraire on m'a par exemple traîné à travers tout le plateau dans la neige avec des chaînes de fer quand on m'a conduite au bûcher comme je devais résister que j'avais les jambes nues sous mon silice je saignais j'ai dit regardez monsieur Murnaud je saigne il a répondu mais c'est bien ce que je veux c'était comment dirais-je à la limite du sadisme et pourtant il ne l'était pas Gretchen accusait à tort d'avoir tué son bébé et brûlé sur le bûcher Faust rompt son pacte avec le diable au nom de son amour pour elle et brûlée et brûlée le dernier film que Murnaud tourna en Allemagne il partit pour les Etats-Unis à nouveau Hollywood détournait un grand réalisateur un chef d'oeuvre venu de Russie soviétique fit l'effet d'une bombe à Berlin en 1926 la musique était signée par un compositeur allemand Edmond Meisel ce fut un immense succès populaire et une révélation pour les cinéastes tout sortait de l'ordinaire dans ce film on n'avait jamais vu des plans pareils le cadrage était spectaculaire il n'y avait pas d'image fixe sans vie et ce qui frappait dans ce film et qui n'avait jamais été fait de cette façon là c'était le montage ce film m'avait bouleversé c'est à partir de là que j'ai eu le sentiment que le cinéma pouvait être un art également inspiré fut Walter Ruttmann qui apportait une énergie nouvelle au film allemand Ruttmann n'était pas ses maîtres dans l'art du mouvement c'était un musicien le montage et la musique ont beaucoup en commun avec la mesure et tout ça c'était un monteur de génie c'était à l'époque un communiste convaincu mais nous n'en avions pas moins d'excellents rapports car c'était un véritable artiste il était très doué il habitait à proximité et m'a souvent rendu visite son film Berlin était vraiment une réussite c'était en fait le premier long métrage documentaire sans aucune intrigue le montage était rarement le point fort des films allemands mais Ruttmann savait obtenir des effets spectaculaires Fritz Lang fit un commentaire social à travers une vision monumentale du futur écrite par son épouse Thea von Harbour dans laquelle la classe ouvrière est littéralement maintenue sous terre et hors de vue Lang utilisa toutes les ressources du studio de l'UFA des décors massifs étaient rendus plus massifs encore grâce à l'ingénieux procédé Chouvetal une silhouette est vue à travers un trou dans un miroir lequel miroir reflète un petit modèle qui semble par comparaison être grandeur nature qui s'en braincoat elle qui s'en retirer Sous-titrage MFP. Un plateau de Babelsberg, photographié à travers un miroir qui reflète des gratte-ciels miniatures, se transforme en une ville du futur. New York apparaissait aux Européens comme la ville du futur. En 1924, Eric Pomer et Fritz Lang s'embarquent pour New York pour y étudier les méthodes américaines de production. Le vapeur était un quai et face à nous s'étendait une rue toute éclairée. Des réclames lumineuses tournaient. On aurait dit un conte de fées. Et c'est là que j'ai eu pour la première fois l'idée de Métropolis. 18 techniciens mirent près d'un mois pour réaliser ces plans. Le trafic aérien et routier était animé image par image comme un dessin animé. Le film conclut sur un message pour le capital et le travail. Le cœur doit être le médiateur entre le cerveau et la main. L'UFA était déjà en difficulté avant Métropolis. La Paramount, la MGM et Universal se précipitèrent à Berlin. En échange d'un prêt colossal, elles prenaient le contrôle de la distribution. La société de distribution de l'UFA, désormais également sous le contrôle de la Paramount et de la métro Goldwyn Mayer, fut appelée paru FAMET. Pomer, qui n'était pas content du marché, n'eut plus qu'à démissionner. Il partit pour Hollywood. Métropolis avait largement dépassé son budget. Le marque devenu plus fort rendait aussi les films plus difficiles à vendre à l'étranger. Lorsque le film sortit, ce fut pour l'UFA un désastre financier qui menaça d'entraîner avec lui toute l'industrie cinématographique allemande. Pour sauver ce produit vedette du cinéma allemand, Alfred Hugenberg, le baron de la presse d'extrême droite, passa aux commandes. Hugenberg était un fervent nationaliste et devint leader du parti national allemand en 1928. Il voulait être le rempart contre le torrent des films américains, mais il était trop tard. 80% du temps de projection dans les salles allemandes était dominé par Hollywood. Ce ne sont pas les Berlinois qui s'en inquiétaient, ils aimaient les films américains. La stabilisation du marque avait ramené la gaieté des années d'avant-guerre. Berlin était vraiment quelque chose comme une merveilleuse pêcheresse. On sentait que chacun était prêt à faire n'importe quoi pourvu que cela débouche sur le plaisir. Mais c'était une gaieté un peu forcée, pas totalement forcée. Je pense que le sentiment de gaieté était authentique, mais c'était une gaieté qui venait du désespoir. Berlin avait un autre visage, reflété dans les drames sociaux de Gerhard Lamprecht, qui traitait de la pauvreté et du chômage. Lamprecht était un franc-tireur. Il ne faisait partie ni de l'expressionnisme, ni du mouvement néo-réaliste. Il fut injustement oublié par l'histoire du cinéma. Pabst fut le père du mouvement néo-réaliste marqué par l'influence russe. Un diamant perdu vient d'être retrouvé. Un détective privé rêve de l'argent que pourra lui rapporter ce coup de chance. Après avoir téléphoné au propriétaire, il est submergé par sa cupidité. Il s'imagine recevant les 50 000 dollars de récompense. Le monde de l'influence russe. Et cela était l'avenir des films muets, qu'ils allaient développer ce niveau d'excellence. C'est pourquoi j'étais horrifié à l'idée du parlant. Les films parlants avaient déjà fait leur apparition aux États-Unis, mais étant donné les frais énormes que cela impliquait, l'Europe traînait les pieds. Quelques-uns des meilleurs films allemands muets allaient être réalisés dans les deux années à venir. Les films de montagne étaient devenus extrêmement populaires. Tourner en extérieur, c'était une bouffée d'air frais après la claustrophobie des films en studio. Leni Riefenstahl était la vedette de la plupart de ces films. L'enfer blanc du Pispalou fut tourné en extérieur dans Langadine. Les acteurs devaient réaliser leur propre cascade et en payer parfois le prix, comme ici, d'un mauvais coup sur la tête. Prisonnier de la haute montagne, le mari de l'héroïne est gravement blessé. L'équipe travaillait sur le glacier de Morterrache, par des températures descendant souvent à 30 en dessous de zéro. Le docteur Arnold Frank, avec lequel Leni Riefenstahl travaillait depuis plusieurs années, avait inauguré les films de montagne. Riefenstahl avait convaincu Frank de collaborer avec Pabst, car il lui semblait que le film avait besoin de plus d'émotions humaines. Un alpiniste qui accompagne le couple se sacrifie pour le mari. Riefenstahl travaillait sous les ordres de Pabst, mais elle trouvait que Frank prenait des risques inutiles. Imaginez un peu. On m'avait tractée sur 5 mètres. Et Frank, le bourg, j'étais furieuse contre lui à l'époque. Par dynamitage, il m'avait fait dégringoler toute une avalanche sur la tête. J'ai cru devenir folle. La poussière me rentrait dans le nez, dans les oreilles. Je hurlais, arrêtez, arrêtez, je n'en peux plus. Mais ils n'y ont prêté aucune attention. Et ils ont continué à me tirer jusqu'au bord et par-dessus la crête de glace. Pendant au moins 15 jours, j'ai été couverte de bleu de la tête aux pieds. J'étais tellement furieuse, je crois que j'aurais pu tuer Frank. Et il faisait ça avec tout le monde. La maîtrise technique de Frank en matière de films de montagne fut rarement dépassée. Le film fut un énorme succès international et un triomphe pour Riefenstahl qui, grâce à Pabst, s'en retrouva plus grandi que jamais en tant que star. Pabst avait un don pour créer les stars. Pour le rôle de Lulu, interprété par Asta Nielsen 5 ans auparavant, il fit venir Louise Brooks des États-Unis. Pabst, qui venait du théâtre, était le meilleur directeur d'acteur que Louise Brooks ait jamais rencontré. Ce que je veux dire, c'est qu'il se comportait d'une façon totalement différente avec chacun. Kortner, le grand acteur de théâtre, par exemple, il le prenait à part et avec beaucoup de précautions et de précisions, ils évoquaient chaque point. Mais cela ne voulait pas dire grand-chose, car Pabst ne voulait en aucun cas une prestation figée. Il voulait du neuf, du vivant. Pabst retournait la vapeur. Au lieu de créer une star allemande qui allait assurément le quitter pour Hollywood, il prit une actrice américaine et fidèle une star. Pabst voyait en Louise Brooks une qualité d'érotisme qu'Hollywood avait à peine exploité. Dans les films anglais et américains, le thème du sexe ne pouvait être traité que très superficiellement. Mais les films allemands, eux, commençaient à aborder les thèmes sexuels de façon beaucoup plus approfondie. Le travail de la caméra était extraordinaire. Il se détachait du réalisme. Il était essentiellement profondément sensuel. Non-realistic and basically enormously sensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En dix ans, le cinéma allemand avait créé puis rejeté style après style, expérimentant et améliorant jusqu'à ce qu'il parût difficilement possible de faire mieux. Pabst émerge de cette décennie comme étant le plus grand des réalisateurs allemands. Un homme sensible à la technique et au décor, mais qui plaçait l'être humain avant toute chose. Cette scène extraite de l'un de ses derniers films muets réalise ce à quoi visaient tant de cinéastes du muet, exprimer plusieurs idées à la fois par l'image et par la musique, et sans parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Prisonnier de la haute montagne, le mari de l'héroïne est gravement blessé. L'équipe travaillait sur le glacier de Morterrache par des températures descendant souvent à 30 en dessous de zéro. Le docteur Arnold Frank, avec lequel Lenny Riefenstahl travaillait depuis plusieurs années, avait inauguré les films de montagne. Riefenstahl avait convaincu Frank de collaborer avec Pabst, car il lui semblait que le film avait besoin de plus d'émotion humaine. un alpiniste qui accompagne le couple se sacrifie pour le mari. Riefenstahl travaillait sous les ordres de Pabst, mais elle trouvait que Frank prenait des risques inutiles. Imaginez un peu. On m'avait tractée sur 5 mètres. Et Frank, le bourg, j'étais furieuse contre lui à l'époque. Par dynamitage, il m'avait fait dégringoler toute une avalanche sur la tête. J'ai cru devenir folle. La poussière me rentrait dans le nez, dans les oreilles. Je hurlais, arrêtez, arrêtez, je n'en peux plus. Mais ils n'y ont prêté aucune attention. Et ils ont continué à me tirer jusqu'au bord et par-dessus la crête de glace. Pendant au moins 15 jours, j'ai été couverte de bleu de la tête aux pieds. J'étais tellement furieuse, je crois que j'aurais pu tuer Frank. Et il faisait ça avec tout le monde. La maîtrise technique de Frank en matière de films de montagne fut rarement dépassée. Le film fut un énorme succès international et un triomphe pour Riefenstahl qui, grâce à Papst, s'en retrouva plus grandi que jamais en tant que star. Papst avait un don pour créer les stars. Pour le rôle de Loulou, interprété par Asta Nielsen cinq ans auparavant, il fit venir Louise Brooks des États-Unis. Papst, qui venait du théâtre, était le meilleur directeur d'acteur que Louise Brooks ait jamais rencontré. Ce que je veux dire, c'est qu'il se comportait d'une façon totalement différente avec chacun. Kortner, le grand acteur de théâtre, par exemple, il le prenait à part et avec beaucoup de précautions et de pré... En bon nombre de sociétés allemandes de production, produisaient elles-mêmes des films à la chaîne, un peu comme Hollywood, des séries, des comédies, des drames. En dehors de l'UFA, l'ancien hangar indirigeable de Stachen fut utilisé comme studio. On pouvait y construire des décors d'une hauteur allant jusqu'à 25 mètres. Les temps où l'on se débrouillait avec un toit de verre et une caméra étaient définitivement révolus. Ce studio était aussi bien équipé que n'importe lequel à Hollywood. On y installa même des rails de tramway pour des scènes de rue. La gestion de tout ce matériel, ainsi que la foule des figurants, nécessitaient une machine de production efficace et bien huilée. L'Allemagne a une supériorité sur les Français. C'est une obéissance absolue sans contestation. Il n'y avait pas de contestation. Quand on avait décidé que ce serait ça, c'était pas autre chose. En allemand, machiniste se dit Bunenarbeiter et on disait Bunen tout court. En entendant Bunen, le machiniste se levait, claquait les talons et disait Jawohl. Il flottait un vent de détermination maintenant que l'Allemagne produisait plus de films que n'importe quel autre pays d'Europe. Mais des bévues pouvaient toujours se produire, comme dans cette parodie avec Lille d'Agover à propos d'une monteuse qui doit avoir terminé son travail à 6 heures pour une importante première. Lorsque le film est présenté au public, elle s'aperçoit qu'elle a commis une erreur terrible. Lille d'Agover prend son petit déjeuner. Ce qui m'impressionnait le plus chez les Allemands, c'est que c'était une bande totalement hétéroclite qui ne s'occupait ni de politique ni de quoi que ce soit. Seuls les films les intéressaient. De ce point de vue, la camaraderie, qui régnait parmi eux, était extraordinaire. C'est comme ça qu'ils faisaient leurs films. Ils étaient toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à faire. Pour communiquer une impression d'euphorie éthylique, Yan Ying s'est transporté sur la même plateforme que la caméra. Le dernier des hommes ne comporte qu'un seul carton. L'histoire tourne autour du respect allemand pour les uniformes. Yan Ying s'interprète un portier d'hôtel rétrogradé à cause de son âge. Il en est réduit à garder les toilettes de l'hôtel, dépouillé de son précieux uniforme et plongé dans un désespoir sans fond. C'est ici qu'aurait pris fin n'importe quel film allemand, mais Karl Mayer écrivit une parodie de tous les Happy End. Le portier hérite d'une fortune et ses employeurs deviennent soudain ses serviteurs. Malgré ce Happy End, le film ne rapporta pas les dollars que Paul Mayer espérait. Mais Yan Ying s'est salué comme le plus grand acteur de l'écran et dans le monde entier, les critiques furent enthousiastes. L'année suivante, Yan Ying s'participa à une aventure cinématographique plus chanceuse encore. L'intrigue se situait dans un cirque et Karl Freund était à la caméra. Le film accrut l'admiration déjà vouée au cinéaste allemand. Des réalisateurs comme Éval d'André Dupont voulaient un nouveau réalisme allié à tout ce qu'avaient appris leurs techniciens. Yan Ying s'est lié à des petits tenaient leur rôle avec beaucoup plus de naturel qu'au temps de l'expressionnisme. En tant qu'éclairagiste, j'étais installé sur la passerelle et je regardais en bas. Je voyais comment un film était mis en scène et cela m'intéressait énormément. Quand les studios se vidaient pour le déjeuner, les électriciens mangeaient leurs sandwichs sur la passerelle. 18 techniciens mirent près d'un mois pour réaliser ces plans. Le trafic aérien et routier était animé image par image comme un dessin animé. Le film conclut sur un message pour le capital et le travail. Le cœur doit être le médiateur entre le cerveau et la main. L'UFA était déjà en difficulté avant Metropolis. La Paramount, la MGM et Universal se précipitèrent à Berlin. En échange d'un prêt colossal, elles prenaient le contrôle de la distribution. La société de distribution de l'UFA, désormais également sous le contrôle de la Paramount et de la métro Goldwyn Mayer, fut appelée Paru Famette. Pomer, qui n'était pas content du marché, n'eut plus qu'à démissionner. Il partit pour Hollywood. Metropolis avait largement dépassé son budget. Le Marc devenu plus fort rendait aussi les films plus difficiles à vendre à l'étranger. Lorsque le film sortit, ce fut pour l'UFA un désastre financier qui menaça d'entraîner avec lui toute l'industrie cinématographique allemande. Pour sauver ce produit vedette du cinéma allemand, Alfred Hugenberg, le baron de la presse d'extrême droite, passa aux commandes. Hugenberg était un fervent nationaliste et devint leader du parti national allemand en 1928. Il voulait être le rempart contre le torrent des films américains, mais il était trop tard. 80% du temps de projection dans les salles allemandes était dominé par Hollywood. Ce ne sont pas les Berlinois qui s'en inquiétaient, ils aimaient les films américains. La stabilisation du Marc avait ramené la gaieté des années d'avant-guerre. Berlin était vraiment quelque chose comme une merveilleuse pêcheresse. On sentait que chacun était prêt à faire n'importe quoi pourvu que cela débouche sur le plaisir. Mais c'était une gaieté un peu forcée, pas totalement forcée. Je pense que le sentiment de gaieté était authentique, mais c'était une gaieté qui venait du désespoir. Berlin avait un autre visage, reflété dans les drames sociaux de Gerhard Lamprecht, qui traitait de la pauvreté et du chômage. Lamprecht était un franc-tireur. Il ne faisait partie ni de l'expressionnisme, ni du mouvement néo-réaliste. Il fut injustement oublié par l'histoire du site. Les studios étaient encore de simples maisons de verre, éclairées surtout par la lumière du jour. C'était là le principal moyen d'éclairage, même quand on utilisait l'électricité, car celle-ci était rationnée. Pour éclairer les grands plateaux, on réquisitionnait des projecteurs militaires. Les studios étaient encore petits. Voici Dekla Bioscope, qui allait bientôt devenir l'UFA, la ville du cinéma aux abords de Berlin. Les salles de cinéma proliféraient. Il y en avait pratiquement une dans chaque rue. L'industrie cinématographique allemande était florissante, car il y eut un embargo sur les films américains jusqu'en 1921. Ce sergent va devenir le commandant de l'industrie cinématographique allemande. Pendant la guerre, Eric Pomer avait repris la société de production française Eclair et fondé la DECLA. Celle-ci devait bientôt être absorbée par l'UFA et Pomer prit la tête de la production. L'un des premiers succès fut une série qui comprenait ce pastiche d'un western américain. Le réalisateur en était le jeune Fritz Lang. Dans la Nouvelle République, la censure se relâchait. On put voir une série de films éducatifs. La nudité semblait inséparable des histoires de prostitution et de drogue. Le mettant en scène Richard Oswald réalisa une étude sur l'homosexualité avec Conrad Weidt et Reinhold Schunzel. Au bout de 18 mois, on rétablait la censure. L'Allemagne était paralysée par la peur de l'avenir. La valeur de l'argent coulait à pic tandis que le coût de la vie montait en flèche. Les cuisines roulantes qui avaient nourri les soldats du front nourrissaient maintenant les chômeurs. Et nombreux sont ceux qui durent tout abandonner. Seul le cinéma pouvait satisfaire leurs rêves les plus fous. Ici, Lubitsch rend hommage à l'appétit du monarque anglais, Henri Weidt, interprété par Émile Yannings. Lubitsch fut alors considéré comme l'un des plus grands réalisateurs européens. Il montait des drames historiques d'une ampleur qui surprit et inquiéta les gens de Hollywood. Il savait bien que l'armée de chômeurs procurait des figurants à bon marché. Mais qui est Freund pour le dernier des hommes avec Émile Yannings. C'est ce film qui, en 1924, révéla au monde que la caméra ne connaissait pas de limites. Eric Pomer, le producteur, avait dit « Essayez d'inventer quelque chose de fou. » Déplacer la caméra à travers le hall sur une bicyclette semblait déjà suffisamment fou à l'époque. Mais l'attacher sur le ventre hospitalier de Karl Freund, le tout relié au secteur paraissait carrément périlleux. Ils sont allés encore plus loin. Cette maquette montre comment on zoomait avant que fût inventé l'objectif à focale variable en suspendant la caméra comme un téléphérique. Pour communiquer une impression d'euphorie éthylique, Yannings est transporté sur la même plateforme que la caméra. Le dernier des hommes ne comporte qu'un seul carton. L'histoire tourne autour du respect allemand pour les uniformes. Yannings interprète un portier d'hôtel rétrogradé à cause de son âge. Il en est réduit à garder les toilettes de l'hôtel, dépouillé de son précieux uniforme et plongé dans un désespoir sans fond. C'est ici qu'aurait pris fin n'importe quel film allemand, mais Karl Mayer écrivit une parodie de tous les happy-ends. Le portier hérite d'une fortune et ses employeurs deviennent soudain ses serviteurs. Malgré ce happy-end, le film ne rapporta pas les dollars que Pomer espérait. Mais Yannings fut salué comme le plus grand acteur de l'écran et dans le monde entier, les critiques furent enthousiastes. L'année suivante, Yannings participa à une aventure cinématographique plus chanceuse encore. L'intrigue se situait dans un cirque et Karl Freund était à la caméra. Le film accrut l'admiration déjà vouée au cinéaste allemand. destiné à restaurer les derniers vestiges de la fierté allemande. Ce film était dédié au peuple allemand. Julia Wolf fut invitée à visiter les studios de Neubau-Babelsberg. Puis ils nous ont amenés devant le grand dragon dont ils étaient extrêmement fiers. Fierté justifiée d'ailleurs. Car on n'avait jamais fait chose pareille dans des films jusqu'alors. Le dragon était énorme et ses yeux clignotaient. Bien qu'il n'y ait pas la couleur à l'époque, il avait été peint en or et en rouge-feu. Il avait vraiment l'air féroce. Le père du dragon était le décorateur Karl von Brecht et Eric Ketalwood, l'un des directeurs artistiques. Le dragon faisait environ 16 mètres de long. Il était actionné par en dessous et descendait un chemin en pente. Six ou huit hommes le poussaient sur un rail. La bête trônait sur deux supports métalliques auxquels elle était attachée. En fait, elle avançait légèrement au-dessus du sol et seule la queue touchait terre. Il y avait quatre hommes à l'intérieur, un dans chaque patte et deux autres à l'avant qui actionnaient la tête. Et deux hommes s'assent en haut où le coffre était dédié. un dans chaque patte. La bête trompe Siegfried se baigne dans le sang du dragon. Mais les Nibelungen prenaient une autre connotation. Comme si Fritz Lang et son équipe avaient prédit plutôt que recréé. Les Nibelungen, c'était le début du style nazi. Quand on entendait des drames historiques d'une ampleur qui surprit et inquiéta les gens de Hollywood. Ils savaient bien que l'armée de chômeurs procurait des figurants à bon marché. Mais qui était cet homme qui pouvait faire revivre l'histoire comme aucun autre, si ce n'est David Warck Griffith ? Au studio de Tempelhof, M. Ebert, président de la République, fit à l'équipe l'honneur de sa visite. Son gouvernement sociodémocrate tenait beaucoup à ce que le cinéma allemand gagna en importance avec des stars comme Emile Jannings et la très populaire Annie Porten. Mais pour les figurants affamés et déçus, la vue du président fut une provocation. Au cri de « Abba Ebert », ils transformèrent une scène de foule en insurrection. Et pour la première fois de sa vie, Lubitsch perdit le contrôle de la situation. L'actrice polonaise Pola Negri était la star ascendante des films de Lubitsch. Elle teint le rôle de la blanchisseuse française qui allait devenir la maîtresse du roi. L'Allemagne choisissait des histoires à caractère international pour augmenter ses chances de vente à l'étranger. Hollywood se mit à considérer l'Allemagne comme un sérieux concurrent. Lubitsch, avec son humour féroce, se sortait des scènes qu'aucun réalisateur américain n'aurait seulement songé à tourner. Sous un nouveau titre, Madame Dubary fut le fer de lance de l'invasion allemande aux États-Unis. Bientôt, Pola Negri et Lubitsch furent tous deux attirés de l'autre côté de l'Atlantique. Ils furent les premiers d'une longue liste. Les branle-bas politiques et sociaux qui bouleversaient l'Allemagne depuis la guerre affectaient toutes les couches sociales. L'art lui-même était en révolte. Les artistes exprimaient le dégoût et la fureur que leur inspirait leur société. Voyant l'émotion que cela suscitait, un groupe de cinéastes adopta alors un style similaire, l'expressionnisme. Pour le monde de l'art, l'expressionnisme n'avait rien de neuf. Mais pour celui du cinéma, c'était une révolution. Cela impliquait des émotions exprimées sur un mode irréel, tant au plan de la distorsion des décors que du jeu outré des acteurs. Werner Krauss interprétait le docteur Caligari. Le film fit sensation partout où il était représenté. A New York, les critiques s'extasièrent. A Los Angeles, en revanche, le film suscita des manifestations, car on craignait une invasion des œuvres allemandes. Si c'est de l'art, disait-on, c'est un art dégénéré. Cette approche bien peu conventionnelle fut encouragée par Eric Pomer, le producteur. ne pouvant pas rivaliser... ... ... ... ... ... Un plateau de Babelsberg, photographié à travers un miroir qui reflète des gratte-ciels miniatures, se transforme en une ville du futur. New York apparaissait aux Européens comme la ville du futur. En 1924, Eric Pomer et Fritz Lang s'embarquent pour New York pour y étudier les méthodes américaines de production. Le vapeur était un quai et face à nous s'étendait une rue toute éclairée. Des réclames lumineuses tournaient. On aurait dit un conte de fées. Et c'est là que j'ai eu pour la première fois l'idée de Métropolis. ... ... 18 techniciens mirent près d'un mois pour réaliser ces plans. Le trafic aérien et routier était animé image par image, comme un dessin animé. Le film conclut sur un message pour le capital et le travail. Le cœur doit être le médiateur entre le cerveau et la main. ... L'UFA était déjà en difficulté avant Métropolis. La Paramount, la MGM et Universal se précipitèrent à Berlin. En échange d'un prêt colossal, elle prenait le contrôle de la distribution. La société de distribution de l'UFA, désormais également sous le contrôle de la Paramount et de la métro Goldwyn-Meyer, fut appelée parue FAMET. Pomer, qui n'était pas content du marché, n'eut plus qu'à démissionner. Il partit pour Hollywood. Métropolis avait largement dépassé son budget. Le marque devenu plus fort rendait aussi les films plus difficiles à vendre à l'étranger. Lorsque le film sortit, ce fut pour l'UFA un désastre financier qui menaça d'entraîner avec lui toute l'industrie cinématographique allemande. ... Films, ils étaient toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à faire. L'un des plus grands cadeaux qu'aient fait les studios allemands au cinéma est ce qu'ils appelaient la caméra déchaînée. Une éblouissante liberté par rapport aux trépieds que l'on découvre dans les films de loupoupiques ou de Murnau. Il cherchait constamment de nouvelles voies susceptibles d'étendre le pouvoir de la caméra. Ce que ressent un homme qui se perçoit comme écrasé, poursuivi par son environnement, est brillamment rendu par la surimpression et les décors mobiles. Un effet repris et élaboré deux ans plus tard par Murnau et son caméraman Karl Freund pour Le Dernier des Hommes avec Émile Jannings. C'est ce film qui, en 1924, révéla au monde que la caméra ne connaissait pas de limites. Eric Pomer, le producteur, avait dit « Essayez d'inventer quelque chose de fou. » Passer la caméra à travers le hall sur une bicyclette semblait déjà suffisamment faux à l'époque. Mais l'attacher sur le ventre hospitalier de Karl Freund, le tout relié au secteur, paraissait carrément périlleux. Ils sont allés encore plus loin. Cette maquette montre comment on zoomait avant que fût inventé l'objectif à focale variable, en suspendant la caméra comme un téléphérique. Pour communiquer une impression d'euphorie éthylique, Jannings est transporté sur la même plateforme que la caméra. Le dernier des hommes ne comporte qu'un seul carton. L'histoire tourne autour du respect allemand pour les uniformes. Jannings interprète un portier d'hôtel rétrogradé à cause de son âge. Il en est réduit à garder les toilettes de l'hôtel, dépouillé de son précieux uniforme et plongé dans un désespoir sans fond. C'est ici qu'aurait pris fin n'importe quel film allemand, mais Karl Mayer écrivit une parodie de tous les happy ends. Le prestige des techniciens allemands était tel que Charles Rocher, le chef opérateur américain, vint à Berlin. Il assista à la production de fosses de Murnau, l'exemple par excellence de l'imaginaire allemand. Chaque plan semblait un miracle d'imagination, allié à des prouesses techniques non moins brillantes. Les décors s'inspiraient plus de gravures anciennes que de l'expressionnisme et la scène du vol à travers les airs nécessita tout un plateau au studio de Tampelhoff. L'UFA voulait engager des comédiens d'envergure internationale. Liliane Guiche accepta le rôle de Gretchen, mais posait des conditions difficiles. Une jeune actrice en pleine ascension nommée Leni Riefenstahl fit un essai avec une perruque blonde, mais le rôle revint à une inconnue appelée Camilla Horn. Emile Jannings jouait le diable et le Suédois Gustav Eichmann interpréta Faust jeune et vieux. Camilla Horn fut très impressionnée par le réalisateur Murnau. Pour moi, c'était le bon Dieu. Je ne voyais que lui et je faisais tout ce que je pouvais lire dans ses yeux. Je savais qu'il m'aimait beaucoup, mais il était très sévère avec moi. Au contraire, on m'a par exemple traînée à travers tout le plateau dans la neige avec des chaînes de fer quand on m'a conduite au bûcher. Comme je devais résister et que j'avais les jambes nues sous mon silice, je saignais. J'ai dit, regardez M. Murnau, je saigne. Il a répondu, mais c'est bien ce que je veux. C'était, comment dirais-je, à la limite du sadisme. Et pourtant, il ne l'était pas. Gretchen accusait à tort d'avoir tué son bébé et brûlé sur le bûcher. Faust rompt son pacte avec le diable au nom de son amour pour elle. ...d'entraîner avec lui toute l'industrie cinématographique allemande. Pour sauver ce produit vedette du cinéma allemand, Alfred Hugenberg, le baron de la presse d'extrême droite, passa aux commandes. Hugenberg était un fervent nationaliste et devint leader du parti national allemand en 1928. Il voulait être le rempart contre le torrent des films américains, mais il était trop tard. 80% du temps de projection dans les salles allemandes était dominé par Hollywood. Ce ne sont pas les Berlinois qui s'en inquiétaient, ils aimaient les films américains. La stabilisation du Marque avait ramené la gaieté des années d'avant-guerre. Berlin était vraiment quelque chose comme une merveilleuse pêcheresse. On sentait que chacun était prêt à faire n'importe quoi pourvu que cela débouche sur le plaisir. Mais c'était une gaieté un peu forcée, pas totalement forcée. Je pense que le sentiment de gaieté était authentique, mais c'était une gaieté qui venait du désespoir. Berlin avait un autre visage, reflété dans les drames sociaux de Gerhard Lamprecht, qui traitait de la pauvreté et du chômage. Lamprecht était un franc-tireur. Il ne faisait partie ni de l'expressionnisme, ni du mouvement néo-réaliste. Il fut injustement oublié par l'histoire du cinéma. Pabst fut le père du mouvement néo-réaliste marqué par l'influence russe. Un diamant perdu vient d'être retrouvé. Un détective privé rêve de l'argent que pourra lui rapporter ce coup de chance. Après avoir téléphoné au propriétaire, il est submergé par sa cupidité. Il s'imagine recevant les 50 000 dollars de récompense. On a dit que les metteurs en scène de ces figurants allemands bien entraînés devaient beaucoup à leurs exercices militaires. Fritz Lang lui-même avait été officier dans l'armée autrichienne et son comportement en tant que réalisateur en avait gardé quelque chose. Lang était un artiste qui se destinait à la peinture et étudia l'architecture. Il avait un oeil remarquable. Des scènes comme celle-ci ont profondément impressionné des cinéastes hollywoodiens comme King Vidor. Vidor m'a dit « À Hollywood, le caméraman éclaire la vedette. En Europe, il éclaire le décor. Avec cela, tout est dit. On le voit de manière incomparable dans les grands films allemands muets. Ce sont la scénographie et les décors qui font le travail. Ce sont eux qui racontent l'histoire. Une forêt vierge fut construite à Noy-Babelsberg de très vieux arbres faits en plâtre et que l'on pouvait transformer grâce à la lumière évoqués à un passé vague et lointain. Lang rejetait Wagner et construisit son film à partir de la mythologie nordique. Divisé en deux parties, le film durait plus de quatre heures. Les films allemands étaient beaucoup trop longs. Ils ont tous été coupés plus tard, généralement par mois. On était obligés d'en réduire la durée. Ils étaient trop longs, trop pesants pour un public anglais. C'est une psychologie totalement différente, vous savez. Je n'ai pas le souvenir que l'extrême lenteur des films allemands m'ait dérangé le moins du monde, car le décor était un régal pour les yeux et je suppose que cela suffisait. Cette allure morne faisait partie des sombres histoires que racontaient ces films. Il fallut attendre que l'horreur de l'inflation fût surmontée et que le flux monétaire fût stabilisé pour que les Allemands fassent un film sur la question. Il est significatif que Georg Wilhelm Pabst n'ait pas trouvé d'argent en Allemagne et que seule la France ait apporté son soutien à son film. Arborant des parures d'emprunt, Asta Nielsen, brossée à un tragique portrait d'une pauvre fille qui, devenue la maîtresse d'un homme riche, se retourne contre son amant. Nielsen était une déesse sur le déclin, dont le même film était une déesse sur sa courbe ascendante, Greta Garbo, venue de Suède. Garbo jouait une fille de la classe moyenne réduite à la prostitution.